Hello, hello ! Salut, salut ! Bienvenue sur Moi, comme toi, la chaîne déjà en coopération avec Sven et Geyrus. Aujourd'hui, on teste un petit jeu un peu déjanté qui s'appelle The Baconing, qui est un jeu d'aventure et de réflexion sorti le 31 août 2011. C'est développé par Hothead Games. Voilà, du coup, vous voyez, avec ce petit style un petit peu vachement marrant, cette petite patte graphique quand même très, très originale, quoi. Et puis, je vous propose qu'on commence direct une nouvelle partie, là, tous les deux, parce qu'on peut jouer en coop à deux. Et puis, on va commencer... Tu as la manette, moi ! J'étais au clavisou. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre pour Fender en normal ? Ouais... Des marines aventures, héroïques durs, démentiels très durs. On va mettre en normal pour voir comme ça. Donc, on précise que c'est encore un jeu qui est normalement en anglais, mais qui, je propose qu'on passe la petite scène quand même pour pas trop vous spoiler, et qui, vous voyez, il n'a pas de graphique absolument dingue. Et le jeu est traduit donc avec une version de fan, parce qu'il est resté en anglais, mais il y a, par contre, un doublage anglais qui est absolument exceptionnel, très, très marrant. Très, très rigolo. Un jeu bourré d'humour. Donc, si vous avez peur de l'anglais, il y a une traduction de fan en français. Pas des doublages, hein. Attention. Alors, normalement, donc moi, je joue ce petit personnage qui s'appelle Deathpank. Ouais. Il y a une tête un peu marrante, voilà, comme ça, qu'il y a un mix entre un chevalier et un mec qui sort du tronc. Un taré ! Un mec de tronc, moi, je dirais. Et toi, normalement, donc, tu peux me rejoindre. Je vais choisir un personnage, donc, lui. Bob du marketing. C'est un espèce de requin qui fait des lasers avec ses yeux, je crois. Ouais. Tanto. En plus, c'est une espèce d'araignée qui met des poisons et tout ça, je crois. C'est un mec qui est avec des sourcils plus arbre. Ouais, zarbi. Steve ! Lui, je crois que c'est lui que je vais prendre, parce qu'il chevauche une licorne, donc, exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et le moins qu'un, c'est Sparkles ! Ouais, mais lui, il est... Lui, il est un petit peu trop ridicule. C'est pas possible. Du coup, on prend Steve. Euh... Allez. C'est parti. Ah non, t'as pris Bob. Ah bah non ! Ah merde. Voilà, attendez, c'est pas grave. On fait un tout petit retour, comme ça, ça nous permet de vous montrer un petit peu la gueule qu'il peut avoir. Un personnage avec une espèce de marteau... Un roca-marteau, là, qui envoie des lasers un peu bizarres. Et puis, euh... On va revenir au départ, et on va choisir un nouveau personnage, parce que... Il faut venir reprendre la partie. Ah, je vais se tromper. Alors vous voyez, voilà, quitté du jeu, voilà, c'est des petits bugs qui sont sûrement dus à la traduction française. Bon, on lui en voudra pas, parce qu'il a quand même fait tout le reste du jeu. J'adore la page du menu du jeu. Et la musique, elle est superbe. Elle est assez marrante. On va reprendre une nouvelle partie ? Non, non, je vais reprendre juste là, parce que de toute façon, on était dans le menu. Tu crois ? Oui, il n'y a pas de problème. Et comme ça, cette fois-ci, il te trompe pas et prend Steve. Steve. Ça marche pas ? Si, Steve ! Ouais ! Donc Steve, c'est un ninja chevenchant, une licorne, et c'est aussi un gars super. Putain, j'adore les traductions. Et en plus, je crois qu'elles sont comme ça de base. Il peut attaquer les amis avec des katanas. Écoutez, écoutez le doublage. D'accord. Fait glisser les amis jusqu'à lui avec une chaîne. Jeter un sort de guérison en arc-en-ciel. Est-ce que tu peux nous montrer tes skills, parce qu'on a testé une seconde avant ? D'abord, regardez ma superbe licorne. Est-ce qu'on peut zoomer ? Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a un côté un peu malsain, moi, ce mec là qui est sur un petit bourricot comme ça. Je trouve ça un peu malsain. C'est très bien. Allez, on est parti. Et qu'est-ce que tu peux nous faire ? Est-ce que tu peux nous montrer l'arc-en-ciel ? Parce qu'on a trouvé ça il y a cinq secondes avant de faire la vidéo, et moi je... Putain ! L'arc-en-ciel, il est too much, quoi. Est-ce que tu peux se sauter dessus ? Moi, ça me rappelle vachement un petit jeu qu'on avait trouvé en flash, où tu pouvais... c'était un jeu de run et cri, Steve. Et où tu pouvais, donc, un jeu de run de gauche à droite en scrolling, où tu jouais une licorne qui devait sauter sur des arc-en-ciel. C'était horrible. Ça, c'est le checkpoint, je crois. Du coup, comment ça se passe ? C'est des chiottes, en fait. De toi, astuces qui chantent. Donc voilà, on trouve énormément de petits trucs un peu partout dans les cordes, des trucs à casser. On est très dans un truc genre presque du Paper Mario, quoi. Et je sais pas si vous avez remarqué, là, jusqu'à là, encore maintenant, la carte, comment elle se déroule, c'est hyper rigolo. On est sur un monde qui est comme un plateau qui tourne. C'est assez original et tout. J'aime beaucoup le principe. Alors là, on a des armes absolument tarées. Là, moi, j'ai une espèce d'épée et... un marteau nucléaire. Alors, regardez. Je vais voir si je peux m'en servir maintenant. Non, c'est pas cette arme-là. J'appuie sur Tab. Voilà. Attention. Marteau nucléaire. Non, ça marche pas. Du coup, en bas, au fait, aussi, au niveau de l'interface, je sais pas si vous avez remarqué, on a qu'une seule barre de vie. En fait, elle est partagée pour les deux joueurs. Ce qui rend pas forcément la chose beaucoup plus facile. Je peux jouer au Boubou, moi aussi, un petit peu. L'Aïcha. Et après, tac. Il faut une grosse claquine. Et la façon dont le monde se déroule. On est vraiment dans un truc hyper original. Un truc self-shading qui fait un peu... Il me rappelle un peu Sourdim. Je ne saurais pas dire pourquoi. Des coffres aux trésors. Ah, du stuff, même, déjà. Non ? Qu'est-ce qu'on a looté, là ? Des slips en or. Ah non, le string de courage. Le string de compassion. Le string de cuisine. Le string de générosité. Le string de la paix. Ok, donc vous voyez. On est vachement rapidement dans le délire. Quel était le bouton déjà pour aller dans l'inventaire ? Je ne me rappelle plus. Non, ça c'est U. I. Non, P. A. Non, c'est pas ça. C. V. O. D. Moi, on retrouvera tout à l'heure. C'est pas grave. On va montrer... Oh la vache, il y a du tout à coup. Normalement, ouais. Hein ? Mais t'as buté tout le monde avec tes shurikens. C'est dégueulasse. Ok, donc moi, je vais faire le tank, en gros. Et toi, tu... Ah, j'ai un grappant. Je peux les ramener. Oh ! Excellent ! C'est génial, ça, qu'il y ait plusieurs personnages. Parce que le jeu est quand même assez difficile, je trouve. Là, j'ai plus beaucoup de vie. Je vais prendre une petite popo en bas. Attends ! Et là, je défense la gueule. Tu peux pas te soigner avec ça ? Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait avec ce truc ? Il faut que je sois à la... Y'a pas de lore à la table ? Euh... Tu peux... En fait, t'as un cooldown. Et c'est quoi ça ? C'est la barre de mana ou... Non, c'est le level en dessous. Donc c'est... Une vache ? Une vache savante ! Gentle bovine ! What have they done to you ? J'adore les textes ! Who would steal a cow-proth disease ? And why ? Euh... J'sais pas... Can Spanktopia survive these upheavals ? Il parlait une vache, je crois. Mais en plus, il était génial, hein. C'est sur tout le monde où... Voyez, on a des... I see that people in my protocols ! Euh... Ok, pourquoi pas... Oh putain ! Ah, là ! Voilà ! On attaque nucléaire, c'est mon petit droit. Parce qu'en bas, vous voyez, on peut changer. On a plusieurs stuff différents. Là, je prends par exemple l'épée. Oula ! J'ai peut-être y aller aussi un peu au Boubou, histoire de... Un peu leur... Leur... Compuxifier la tâche. Attends, attends. Ah ! Je le spank ! Merde, il est pas mort. Bon, attention pour la vie, parce que mine d'en... Oh merde, tu t'es pris deux, trois flèches, là, non ? Non mais c'est pas... Franchement, la licorne, c'est pas possible, ce truc. On dirait un petit goret. Ha 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 ! C'est vrai. Bon, euh... Allons nous balader un petit peu. Donc, le jeu est normalement avec une map absolument gigantesque. Il y a un coffre là-haut. Il y a un coffre là-haut. Vous voyez, il y a presque un côté un petit peu plateforme. On est un truc qui rappelle un peu... Sur un jeu qu'on fera peut-être en vidéo, qui s'appelle Castle Crusher, en fait, qui rappelle un peu ce truc-là, je trouve. Un peu déjanté. Euh... On se balade... Ouh là ! Barrile ! Ouais. Si tu peux me faire avoir, c'est possible, parce qu'on l'essayait tout à l'heure. Euh... Essayer de l'arc-en-ciel, je sais pas. Moi, peut-être que ça me fait mal. Euh... Non, non, l'arc-en-ciel, je crois que ça se soigne. Ça se soigne. Alors, moi, je peux attaquer à distance aussi et tout. Donc, le jeu, mine de rien, normalement, est quand même assez difficile. Il est arrivé là. Il faut un peu lâcher le truc. Ah, mais ça marche vachement bien, ma vie, je suis quasiment incroyable. Excellent. Du coup, en fait, t'as un gros DPS sur une licorne, et tu soigne. Ouais. Un peu de la gauche. On pète tous les deux avec une licorne, en tout cas comme ça. Level up ! Alors, avec H, on peut sélectionner une nouvelle carte de héros. Donc, la santé de 10%, dégâts de réflexion. C'est peut-être des personnages en plus, tiens, d'ailleurs, ça. Dégâts de réflexion. Votre acolyte fait 10% de dégâts supplémentaires. J'ai envie de prendre la santé. Parce que logiquement, c'est pour nous deux. Et puis, voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est sympa. C'est assez rigolo, pourquoi pas. Comme façon, on fait un peu l'interface. Les décors et tout, ce sont vachement importants. Donc, on est à Spanktopia. Et on va aller... C'est en fait, si on va aux toilettes, une seconde. Le cabinet fonctionne. Du coup, dès qu'on crève, en fait... Ah, donc, ta carte, c'est ça. C'est ça, la carte. Et ça nous montre aussi... Ah, bon. Et il y a des quêtes. Tu sais, mon avis, le... Oui, bon, on va passer, hein. On va pas montrer. Parce que, bon, il parle à des vaches et tout. Alors, je sais pas ce que ça donne le reste des... Des conversations. On va donner une quête, quand même. Un système de quêtes et tout. C'est ça, c'est ça, ça ? Ouais. Des poulets ! Oh my god ! Et du coup, là, j'ai ma jauge. La violette qui est remplie, je crois que ça me permet de pouvoir utiliser mon clic droit. Qui est le marteau nucléaire, là, qui tue tout le monde d'un coup. Les armes à distance, ouais. Ça, j'avais vu. Si je laisse appuyer... Ah, attends. Tac. Euh... Ok. Oula. Un arc-en-ciel ! Un arc-en-ciel ! Parce qu'en fait, tu crames, je crois. Un truc dans le genre. J'ai déjà clagué plein de popons, hein. C'est trop mignon, l'arc-en-ciel. Ok, pourquoi pas. Et donc, on peut jouer aussi bien avec le clavier, avec les touches de QSD. C'est pas un simple point-and-click. Ils ont fait un truc très, très agréable sur le gameplay. On prend ça en deux secondes, quoi. Franchement, en main. Putain, t'as licorne, mais... Toi, gamine ! Ok. Bon, je laisse un petit bout, quand même. D'accord. Mmm... Adieu, gamine. Mais non, je... Mais je m'en fous. Je vais les trouver. Non, les cookies, ils sont là ? Euh... Cookies chance. Disiez-les pour gagner des conseils mystérieux sur Wacket. Ah, d'accord. Uniquement... Non, mais... Mystiques. Cookies chance. Donc, il faut que les ouvrent. Enfin, j'imagine. Bah, voilà. Tu vois. Le petit garçon était en train de nous expliquer, puis t'as rien lu. Je veux... Euh... Non, je veux pas. Tant pis. Ah là là. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le réplicateur. Le réplicateur. Bah, voilà. Les bains que j'ai trouvés des tiennes. D'accord. Donc, en gros, c'est les coffres, quoi. Les yeux que j'ai trouvés sont vides. Ok, là, pique-toi. Une carte perforée là-dedans. Bah, écoute, on va se balader un petit peu, puis on trouvera au fur et à mesure. C'est marrant, il y a une espèce de peau-ciblage un peu, là, qui se met... Ah ! Un poulet débile ! Est-ce que c'est possible de trouver un poulet pas débile ? Un petit quoi ? Un poulet pas débile. Est-ce que je peux les péter, là ? Ouh ! Bon, attention à ta vie, parce que, en fait, tu peux nous tuer tous les deux, quoi. Ah, la poste ! La poste ! Je lui repais très bien la gueule. Ouh ! Excellent ! Ça se sent le poulet grillé, mesdames et messieurs. Gants du Technocrate. Ok. Un vendeur de bouffe. Un vendeur de potions. C'est marrant parce qu'il a vraiment gardé... Il a vraiment gardé une traduction qui, je pense, est assez fidèle. Ah bah voilà, j'ai trouvé l'inventaire. Et c'est bien parce que, mine de rien, l'apparence de notre équipement change bien en fonction... Vous voyez, là, par exemple, je me suis équipé avec une tête de licorne. Histoire de faire dans le même délire. J'ai choisi l'option qui remplace l'équipement au fur et à mesure. Du coup, ça m'a mis les nouveaux gants, là. Et l'apparence change un petit peu. Ouais, c'est marrant. Au début, j'étais tout en noir, d'accord ? Donc, pourquoi pas ? Et le vendeur du bouffe, qu'est-ce qu'il nous propose ? Ouais, je suis d'honneur pour quelque chose de nutritif ! Des champignons, du sushi ! Sushi ! Je pense que le jeu est assez chaud, quand même. Donc, peut-être qu'on doit s'acheter pas mal de bouffe. Ouais, non, mais on peut faire l'arc-en-ciel. Si tu te rencontres, regarde. Refais-nous un coup d'arc-en-ciel, là, qu'on en profite un petit peu. Ah, tu peux attaquer à distance, toi aussi, comme tu veux ? D'accord. Enfin, moi aussi... Je vais lancer des shurikens. Triple flèche. Allez, je vais les... Pam ! Un petit coup dans la gueule. Tiens. Euh... Tiens. Donc, avec ça, je les étourdis et je les repousse. Et c'est pas mal, parce qu'il y a plein de petits trucs, un peu dans le décor, que vous allez voir après, qui nous font jouer avec d'autres équipements. Par exemple, une arme qui permet d'envénitier d'un ennemi. Donc, il faut absolument lire ses quêtes un petit peu, quand même, pour savoir ce qui se passe. Sinon, tu peux pas... Ce que je ne fais jamais. Ce que je ne fais jamais. Et je te signale que toi, non plus. Oh, si, ça me arrive. Quand je comprends pas un truc. Voilà. C'est quand on est bloqué, en général, qu'on craie et qu'on dit, bon, merde, on va dire. Euh... Un petit coup d'épée dans ta gueule. Ah non, c'est de la licorne, là, que j'aime, à tout de suite. Un checkpoint. Un poulet. Un serrurier. C'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a des cyborgs. That's... Well, that's something, I suppose. Oh, Death's Bank. It takes more than a cyborg attack to kill me. J'aime bien les doublets. Super. I need a punch card. Got one? Of course. There's one in me treasure chest. Ouvrir le coffre. Now, obviously, I won't just give you a key to unlock... Obviously. First, I need you to travel to the far off frozen reaches of the northern wastes. To find a pair of matching snowboards. I'm so fous de notre gueule, là, en fait, je crois. I need a shade of red never before she... Then you must slay the unkillable invisible creature that lives only in my mind, là. I'm so fous de notre gueule, en fait. On lui pète la gueule. S'il vous plaît, stop. J'ai plusieurs bouts de voiture légèrement grillés. Et ces mains, je vous offrirai une poche pour vous. Il se fout de la gueule. Voilà. C'était un peu flippant. C'est bien parce que le traducteur a vraiment fait un truc super rigolo. Bon, on fait pas la promo du traducteur, pas du tout. C'est juste qu'on avait déjà regardé, donc, de toute façon, la version originale qui était exactement dans cet esprit-là. C'est pas dur à trouver, hein, la traduction. Voilà. Si jamais il y en a qui sont intéressés par le jeu, on pourra vous passer peut-être un petit lien dans la description. On verra plus tard si on fait ça ou pas. Et on tue des poulets. Je trouve du sucette. Tu chevauches une bête mythologique. Ça me perturbe, vachement, ton truc. Donc là, on peut pas passer par là. On a récupéré des clés. Du coup, on va repartir vers le haut. Et puis, on va achever encore quelques minutes. Et puis, après, on va arrêter. Oh, une statue de notre réfugié. Enfin, je crois. C'est le même menton. Ouais, peut-être. Si, si, regarde le menton. C'est obligé. Ou alors, c'est un cousin. Encore un coffre au trésor. Je clique dessus. Ouh, plein de trucs. J'ai même looté du bleu, je crois. Attends, on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? Des carreaux de glace. En quai. Une armure. Une potion de vitesse mineure et tout. Des grenades. Plein de trucs. Une potion critique mineure. Excellent. Il y a quand même plein de petits objets un peu qui changent de d'habitude. Voilà, comme ça. En plus, on tue des poulets. Les potions, c'est des sucettes et tout. Ça change. C'est sympa. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Est-ce que maintenant, on a les cartes à la forêt ? Et on doit pouvoir ouvrir le... Bah, ce coffre-là, déjà. Et puis ce truc-là, le réplicateur, non ? Bon, ok, il n'y a rien. Non, on ne l'a pas encore. Est-ce qu'il faut reparler à l'enfant, tu crois ? Est-ce qu'on a ouvert le coffre qui était derrière le mec qui a explosé ? Oui, on l'a ouvert. Ok, adieu. Faut ouvrir le cookie. Mais je n'arrive pas à les ouvrir. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, ils sont là. Et... Et... Je n'arrive pas à les ouvrir. Vous avez ouvert un cookie, chance ! Ah, j'ai pas besoin d'en ouvrir plus. Et maintenant, c'est bon ! Du coup, maintenant... Ça marche pas. Bon, tant pis, je te propose, on part vers la droite. Et on va voir un petit peu ce qu'il se passe d'autre un petit peu plus loin. En plus, il y a de la baston, ça tombe bien. Bon, mine de rien, au niveau du gameplay, on chope vite le truc. C'est quand même assez rigolo. C'est vite le bordel, quand même. Bah ouais. Ça fait du bien, on aime bien quand il y a du bon. Non, mais non, quand c'est pas bordélique, c'est qu'il y a pas assez d'action. Putain, un poulet. Ah merde, il s'enfuit. C'est bon. Il y a cette petite table de poulet qui monte au ciel. Un alien. Quel plaisir. Je passe un petit peu plus rapidement. Là, 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 là. Donc on a plein de petites quêtes. C'est génial parce que mine de rien, ils ont donc doublé toutes... Oui, ça on sait. Et donc il faut que j'équipe une autre arme qui n'est pas là, qui est sur... J'arrive plus à me rappeler du bouton. Touche E. Et il me donne le gizmo alien. OK. Qui va me permettre normalement de pouvoir casser le bouclier. Attends, on a un petit coffre au trésor, là, qui est juste au-dessus. Potion de soins, une sucette, du fric. Et c'est désactivé. Putain, j'adore quand tu fais des arc-en-ciel. C'est trop flippant. Je pense que pour ceux qui pensaient que c'était pas un jeu bien masculin et tout, vous êtes passés à côté de quelque chose. La balise de champ de force, on peut la casser, on dirait. J'étais poursuivre par des globes oculaires. Dégueulasse. Ah tiens, c'est dégueulasse. J'avais pourtant promis de ne plus jamais le dire dans cette vidéo. On a gagné un level. C'est génial, l'arc-en-ciel. Et ça marche de vachement loin, j'ai l'impression, en plus. Je sais pas, je pense qu'il faut le dessous quand même. Alors attends, je vais utiliser... Hop, je vais désactiver son truc. Je prends une petite popo. Ah, le carnage qu'on fait quand même. Donc c'est pas mal un jeu encore de spammeurs fous et tout, mais c'est pas du tout un problème. Tu dis la ligne rouge. Allez, je passe. Il nous a guéri. On a gagné de l'XP. Et normalement, comme on a gagné un level, on peut utiliser un nouveau truc, 10% de dégâts en plus au corps à corps, désarmé au 2, plus un niveau, et déplacement 5% plus rapide. Mais toi, t'attaques pas au corps à corps. Donc on va peut-être prendre le dégâts. Je suis, j'ai un truc... Je peux taper à l'épée. D'accord. Bon allez, écoute, on va prendre ça, et puis on va avancer. Allez, coffre au trésor. Cool. Merde, on peut plus utiliser les petites popos ? T'en as 5, je crois que c'est le maximum. Maximum portable. Bon bah tant pis, c'est pas grave. C'est génial la façon dont elle se roule, la carte, tout ça, ça change quand même. En plus, on a tout le temps tout bien au niveau de... Est-ce qu'on peut tourner à la caméra un petit peu ? J'ai pas l'impression. Mais c'est pas forcément gênant, parce qu'au niveau de là, la caméra... Ah non, ils ont vachement bien foutu le truc de la caméra. Est-ce que... Oh ! Tu as tué un poulet. C'est vraiment... Je m'attendais pas à ça de toi aussi. Vraiment choqué. Mais tu fais vachement plus mal que moi en fait. Je sais pas, ouais. Il est peut-être un peu cheaté ce personnage. Tu nous fais un petit coup d'arc-en-ciel, là, pour nous rendre un petit peu de vie ? C'est génial. En plus, je sais pas si le fait qu'on soit tous les deux dedans, est-ce que ça nous double deux fois plus ? Enfin, c'est une idée, j'espère. Pourquoi tu m'en prenais ? On te dit glissé comme un orphelin ! Hum... Humphal... What ? Il n'a pas de sa bluche. C'était une quête facultative. On a vraiment des quêtes épiques qu'on doit... On doit ramasser... Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il m'a enchanté mon arme ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Carreau empoisonné. C'est l'an ? Pas mal. Ah, là... Toussette, carreau empoisonné ? Pourquoi pas ? Tiens, pente la gueule... Tac ! C'est un truc de fou, là ! Regarde ton inventaire ! Oui, bah... Oula, on va mourir ! Oh, on est morts ! J'étais en train de regarder le carreau empoisonné, j'avais fait gaffe. Bon, du coup, je pense qu'on va arrêter là, parce que, bon, de toute façon, on a quand même montré pas mal comment ça se passait. Ah, dis-donc, il a vachement changé d'apparence mon personnage. C'est sympa, hein ! Il a un petit côté un peu terminator... Non, pas terminator... Robocop ! C'est carrément une copie de Robocop, là ! Un petit peu ! On termine sur un petit arc-en-ciel et tout, et puis bon, moi, je trouve le jeu quand même super rigolo ! Oui, on va bien rigoler là-dessus ! Et le fait qu'il ait été entièrement doublé, aussi, rend le truc vachement marrant ! Et en plus, la possibilité de jouer un personnage qui joncle sur une licorne, quoi ! C'est absolument exceptionnel ! Et ton personnage a l'air sympa, aussi ! Tu peux pas changer de perso, par contre ! Toi, t'es obligé de jouer Death Bank ! Bah oui, pour qu'il puisse un peu raconter l'histoire ! C'est un héros, hein ! Voilà, du coup, on arrête là ! Nous, franchement, on aime bien ! On espère que peut-être vous aussi, ça vous donnera peut-être envie de tester un peu la bête ! En tout cas, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo ! Oui, salut ! Ciao ! Ciao !